Oh... 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 Bonjour. Pour toutes demandes de rendez-vous concernant les cartes d'identité et passeport, aucun rendez-vous ne sera pris par téléphone. Prière de réserver une date via le site internet de la mairie de Fouenon. Merci. La mairie de Fouenon, l'aiguille et non, vous remercie de votre appel et vous invite à patienter quelques instants. Retrouvez-nous également sur notre site internet. Ville-Fouenon, mairie de Fouenon, bonjour. Oui, bonjour, la mairie de Fouenon. Je vous appelle parce que j'ai un sérieux problème de voisinage avec un habitant de Fouenon, en fait, qui tient des propos racistes, qui incite les autres à en avoir. Ah ouais ? J'entends aussi très très fort ces télés-là en permanence. Vous avez fait appel à la police municipale ou pas ? Pour qu'ils puissent venir voir ? Non, j'ai même du mal à trouver des informations convenables parce qu'ils rachètent tout. J'ai son nom. Comment c'est, il rachète tout ? Ouais, j'ai son nom chez M. Bolloré. Il a dit qu'il a dit qu'il est chez vous ? De toute façon, de son nom, j'en crée rien. Je vais essayer de me renseigner, voir comment vous pouvez faire. Ne me quittez pas. La mairie de Fouenon, l'Aiglénon, vous remercie de votre appel et vous invite à patienter quelques instants. Allô ? Oui, bonjour. Oui, du coup, je ne sais pas quoi vous dire à part d'appeler la police municipale et de voir avec eux s'ils peuvent faire quelque chose. D'accord. Parce que, ouais, je me disais... Enfin, du coup, j'ai son nom, il s'appelle M. Bolloré. Ouais. Et du coup... Et pourquoi il fait ça, en fait ? Ben, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Moi, j'aimerais bien comprendre, ouais. Je sais qu'il fait travailler un néo-nazi aussi chez lui. Oulà, ok. C'est chèque. Et, euh... Ben oui, oui, parce que je me dis que même pour vous, d'avoir un concitoyen, ça vous fait rigoler ? Ben, c'est quand même... Ouais, c'est quand même bizarre, ouais. Ben oui, oui. Et vous n'avez jamais entendu parler de lui ? Il a des propos racistes et il incite, du coup, les gens à devenir comme lui, en fait. Ouais, tout à fait. Vous n'avez jamais entendu parler de lui ? Du tout, du tout, du tout. Vous m'avez dit M. Bolloré. Sur Fouinon ? Oui. A Bec Mail. A Bec Mail. Et puis sur l'île du Lorre, aussi. Sur ? L'île du Lorre, L-O-C-S-Crabache. C'est chez vous, ça ? Euh... Sur moi, oui. Non, non, je n'ai jamais entendu parler, hein. Peut-être que je le ferai avec mes collègues et que je leur dis quelque chose. Mais, euh, ouais. D'accord, ouais, parce que je me dis que ça doit être... C'est un bon bilan qui est à dur et que rien ne se passe, euh, ouais. Ben oui, parce que je me dis que ça doit être compliqué d'avoir un concitoyen comme ça dans une commune. Ben ouais, ouais, carrément. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ben oui. Vous voulez que je vous donne le numéro de la police municipale ou pas ? Parce qu'en fait, il n'y a qu'eux qui pourront intervenir, en fait, dans ce cadre-là. D'accord, ben je vais les contacter, du coup. Ok, très bien. Et puis, euh... Vous voyez, avec eux, moi, j'en toucherai deux mots quand je les croise. Oui, et puis, ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous, peut-être dans les services, si quelqu'un connaît ce M. Bolloré. Ok, ça marche. Merci à vous. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada